La question qui est donc posée dans ce débat de ce soir est est-ce que le risque d'un tel bouleversement doit être pris ? C'est ce sur quoi il convient que chacun s'exprime et je laisse la parole, c'est vous de quoi qui intervenez ? Qu'est-ce qu'une mère ? Qu'est-ce qu'un fils ? Et qu'est-ce qu'une fille ? C'est-à-dire ces notions qui semblent aller de soi, on se rend compte lorsqu'on approfondit le sujet que cela ne va pas de soi. Est-ce que la famille est constituée que sur la volonté ? Est-ce que c'est le biologique ? Est-ce que c'est le lien du sang ? Est-ce que c'est une technique juridique qui permet de contractualiser des liens qui fait la famille ? Et en travaillant cette question depuis plus de dix ans dans une consultation spécialisée sur la question, c'est pour interroger justement ces questions-là. Les juristes vont vous donner des définitions et on va partir de la définition que donne un psychiatre, qui était un psychiatre lyonnais, de ce qu'est la filiation. Pour lui, il s'appelait Giotta, pour lui la filiation reposait sur trois choses, sur trois piliers. Un pilier juridique, un pilier biologique et un pilier psychique. Alors le pilier biologique, en fait il est constitué de deux choses, le pilier biologique. Le pilier biologique est constitué à la fois de la filiation de sang, c'est-à-dire les liens de sang, avec tous les fantasmes et toutes les idées qui sont associées. Tu es la chair de ma chair, le sang de mon sang, etc. Et cette idéologie du lien du sang est quelque chose d'extrêmement présent dans notre société, parfois à tort, mais elle est présente dans la filiation. Mais ce pilier biologique n'est pas que représenté par le lien du sang. Il est aussi représenté par une scène biologique, par une scène d'engendrement propre à la procréation. Donc il y a deux choses dans ce pilier biologique. Une scène qui est à la fois réelle et symbolique d'un homme et d'une femme qui vont engendrer un enfant avec la naissance, l'accouchement et tout ce qui s'ensuit. Et là encore, avec un certain nombre de fantasmes véhiculés par cette scène d'engendrement. Et le lien du sang. Et si j'insiste sur ces deux aspects du lien biologique, c'est pour voir ce qui se passe lorsqu'on va un peu complexifier la question. Ce lien biologique, est-ce qu'il suffit à définir un père et une mère ? La réponse est assez facile. La réponse est non. Pourquoi ? Parce qu'un lien biologique ne donne que la possibilité d'être père ou mère. Et cela ne dit rien sur la qualité du lien qu'il y aura entre le père et l'enfant, entre la mère et l'enfant. C'est-à-dire que le lien biologique, c'est un peu le point de départ à une construction qui va se faire par la suite. C'est pour cela d'ailleurs que toutes les personnes qui ont des enfants ne peuvent pas être père ou mère. Parfois, tous les cas de maltraitance nous le montrent. Un article 350 qui interrompt un lien entre un père et une mère et cet enfant pour le rendre pupille d'état montre bien que tout le monde n'arrive pas à se construire comme père et mère. La clinique de l'abandon le montre très bien, c'est-à-dire qu'il y a des mères et des pères de naissance qui vont faire ce que j'appelle une interruption volontaire de filiation, c'est-à-dire vont se récuser pour être ce que j'appelle père et mère de toujours. Donc, le lien biologique est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour être parent. Et on va voir d'ailleurs par la suite qu'elle n'est même pas nécessaire. Mais retenez quelque chose d'important par rapport à ce lien biologique, c'est qu'il n'est pas suffisant pour garantir la construction du père et de la mère. Et si j'insiste autant sur cette construction du père et de la mère, c'est en raison du troisième pilier qui est le pilier psychique. Parlons maintenant du second pilier, qui est le pilier juridique. Alors ce pilier juridique est essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va nommer les places. Un tel sera le père, un tel sera la mère, un tel sera le fils et la fille, de l'un et de l'autre, avec un certain nombre de règles, un certain nombre d'interdits par rapport à ces places qui ont été, jusqu'à présent, nominément, désignées par la loi. Le cadre juridique en tant que tel, c'est celui, là encore, il ne va rien dire par rapport à la qualité du lien entre un père et ses enfants, entre une mère et ses enfants. Il va simplement donner un cadre où quelque chose va se passer. Mais en tant que tel, cela n'est pas non plus une garantie du contenu, c'est-à-dire bien, même dans des familles qu'on appelle faites sous la couette, la construction du père et de la mère, ce n'est pas évident. Il y a des gens qui ont eu un père et une mère et qui n'ont jamais réussi à transformer cet adulte en père et en mère, malgré le cadre juridique, voire même malgré les liens biologiques qui existaient entre eux et ses parents. Mais ce cadre juridique est essentiel parce que, qu'est-ce que dit Guillotta ? Guillotta dit, la filiation repose sur trois piliers. Je les ai déjà nommés. On peut se passer du pilier biologique pour avoir une filiation. Pourquoi ? Parce que les deux restants seront suffisants pour garantir la filiation. C'est-à-dire les deux restants, c'est le psychique et le juridique. « Mais, dit-il, et tout est dans ce « mais », mais les deux piliers restants seront fortement sollicités et que la moindre altération de ces deux piliers dans leur cohérence provoquera un échec de la filiation. » Non, je vais détailler tout ce que je viens de dire parce que c'est vraiment crucial. C'est-à-dire, oui, on peut se passer du lien du sang. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'on peut se passer du lien du sang. Et on le sait bien, d'ailleurs. L'adoption est un exemple même du fait qu'une famille peut se construire sans lien du sang. L'AMP est aussi l'aide médicale à la procréation. Mais je vais prendre le cas particulier de l'IAD, c'est-à-dire l'insémination artificielle avec donneur. Le fait qu'un couple infertile fasse appel à un don de sperme ou à un don d'ovocyte, voire même à un embryon, donc où il n'y aura pas forcément de lien du sang génétique, etc., avec eux. À ce moment-là, oui, il peut y avoir aussi filiation. Mais pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche ? Et là, c'est important de comprendre pourquoi un enfant où il n'y a pas forcément de lien du sang, ou bien si on a un partiel avec l'AMP, pourquoi ça marche quand même, la filiation ? Et là, c'est important de comprendre parce que c'est crucial pour comprendre pourquoi, même dans l'AMP ou dans l'adoption, où il n'y a pas forcément de lien du sang, pourquoi ça marche encore ? Et pourquoi ce projet de loi va faire que, techniquement, ça ne pourra plus marcher ? Pour une raison bien simple, c'est que si on a éliminé le côté sanguin du lien biologique, et puis on l'a vu, ce n'est pas très grave parce qu'on peut s'en passer dans l'adoption, ce qu'on n'a pas éliminé, et ce que le juriste jusque-là n'a pas éliminé, et ce que la loi et ce que la société pour l'instant n'a pas éliminé, c'est le fait que cette filiation puisse se construire parce que, aussi bien l'enfant adopté, que l'enfant issu d'AMP, que l'enfant issu, entre guillemets, sous la couette, tous les trois y sont, si je puis dire, à égalité de traitement, par rapport à une scène d'engendrement qui a été soit réelle, soit possible. Et que ça, c'est crucial pour voir que les différences entre les familles adoptives, familles issues d'AMP et familles dites sous la couette, il y a des différences psychiques entre elles parce qu'elles ne se construisent pas de la même façon, mais toutes les trois se réfèrent à ce que j'appelle le noyau atomique de la filiation, qui est le fait que l'enfant va fantasmer une scène originaire dont il sera issu. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable lorsque j'ai commencé à étudier les adoptions, parce qu'au début, pour moi, les idées que j'avais de l'adoption, c'était un peu l'idée que se font toutes les personnes, c'est-à-dire, oui, c'est un geste généreux, et en fait, je me suis rendu compte, ça repose sur l'amour, etc. Vous savez, toutes ces idées véhiculées constamment dans le social, et en fait, on se rend compte que non, l'adoption ne repose pas sur l'amour. L'adoption ne repose pas sur des idées généreuses. Si l'adoption reposait que là-dessus, lorsqu'un enfant adopté arrive dans une famille, il l'a fait voler en éclats, très vite, et ça donne justement des échecs d'adoption. Ce dont a besoin un enfant, et c'est cela qui est extrêmement important, c'est qu'un enfant pour lequel on a interrompu sa filiation, c'est-à-dire, il y a eu interruption d'une filiation, c'est-à-dire, c'est un enfant qui a été abandonné par un père et une mère de naissance, ou bien un enfant qui a été recueilli, ou bien un enfant pour lequel il a été déclaré comme pupidétal, c'est-à-dire un enfant qui vient d'une première scène, qui vient d'un premier passé, pour lequel les parents se sont récusés pour être parents des toujours, cet enfant, plus qu'un autre, a encore plus besoin d'un père et d'une mère pour reconstruire une autre scène dont il aurait pu venir. Et ça, c'est extrêmement important, parce que, en clinique, quand l'adoption marche, eh bien, ça marche. C'est-à-dire que, même dans l'adoption internationale, parce qu'il y a très souvent des personnes qui me disent, enfin, c'est bien gentil, votre histoire, de scène de naissance, que l'enfant se recrée à partir d'un coup, mais avec l'adoption internationale, c'est ridicule, votre histoire. Cette histoire de fiction, ça ne tient pas la route. Eh bien, si, ça tient la route. C'est-à-dire, même dans l'adoption internationale, avec un enfant d'une couleur différente, c'est-à-dire, là encore, avec un lien du sang différent, peu importe qu'il soit d'une couleur ou d'une autre, pour nous, ça n'a aucune importance dans l'adoption, même cet enfant d'une origine sanguine différente ou ethnique différente, il va se recréer une scène originaire. Et ça, vraiment, il faut le... Il faut vraiment bien comprendre. C'est-à-dire, j'ai toujours en tête cet exemple d'un enfant qui était né en Éthiopie et qui redemandait régulièrement à ses parents de refaire la nuit où il a été né. J'aimerais qu'on joue ce soir à la nuit où je suis né. Alors, les parents savaient très très bien quel était ce jeu, c'est-à-dire, ils devaient se mettre tous les deux dans le lit, mais à ce moment-là, l'enfant allait du côté des couvertures, puis hop, faisait le sous-marin sous les couvertures et allait défaire tous les draps et les couvertures pour sortir au niveau du lit. Et ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire, ce dont a besoin un enfant, et là encore, si je puis dire, ce dont a besoin tous les enfants, avant même l'amour, avant même l'amour, c'est une scène de naissance qui soit cohérente et qui a un sens, qui a un sens par rapport au réel de notre monde. Et ça, c'est important parce que c'est là où je me suis rendu compte, en se plongeant justement dans l'adoption, à quel point cette scène de naissance que se reconstruit l'enfant adopté, ou bien l'enfant issu d'une PMA, eh bien, elle est extrême. Donc, où il fait, où il sait bien qu'il vient d'un ailleurs, ses parents lui ont dit, mais tu sais, on est allé chercher dans tel, tel, tel pays, etc. L'enfant le sait bien, mais dans l'histoire qui se reconstruit, oui, mais j'aurais pu venir de vous. C'est-à-dire, pour lui, l'enfant, ce dont il a besoin, c'est d'une histoire crédible, qui a un sens, et il va créer ce sens grâce à tous les fantasmes qu'il va imaginer dans cette chambre où il n'a pas accès, où son père et sa mère font certaines choses auxquelles lui n'a pas accès, avec parfois des répliques d'enfants adoptés, enfin, j'en ai plein, mais là, celle-là, elle m'a toujours marquée, c'est ce qu'il me l'a raconté, mais pourquoi vous faites l'amour alors que vous ne pouvez pas avoir d'enfant ? Typique question, les parents et les petits sont toujours déstabilisés par ça, mais ça, bien sûr que c'est grâce à ces fantasmes d'engendrement procréateurs qui va faire le maillage entre une scène dont il a été issu, mais non désiré, avec une scène dont il n'a pas été issu, mais dont il est désiré, et d'où l'engendrement est crédible. Ça, c'est essentiel parce qu'en étudiant forcément depuis dix ans les liens avec le droit et les mécanismes de loi, je me suis rendu compte que, oui, les lois sont extrêmement importantes pour donner un cadre psychique pour l'enfant qui soit cohérent et qui ait un sens. Et à chaque fois que je suis monté au créneau pour certains problèmes par rapport à la loi, c'est lorsque, justement, la loi n'est plus organisatrice de quelque chose, mais désorganisatrice. Et tout ça pour dire qu'en étudiant ces lois, je me suis rendu compte que les lois sur l'adoption, l'origine de l'adoption, c'est une origine romaine parce que notre droit est d'origine romano-canonique et dans romano-canonique, il y a romains. Et les romains, eux, ils s'étaient posés la même question que l'on se pose aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser la technique du droit pour faire une filiation ? Alors, à l'époque, ils ne s'étaient pas posés la question des mariages de même sexe. Ils auraient pu parce que c'était fréquent dans la région aussi de l'homosexualité. Mais ils se sont posés, pour moi, exactement la même question. Ils se sont posés la question est-ce que l'on peut adopter un enfant plus âgé que soi ? Génial. Génial. C'est prodigieux comme question. Mais vous voyez comment, à l'époque, on parlait de l'art du juriste. De l'art du juriste, c'est-à-dire, ça avait un sens. Donc, ils ont interrogé tout simplement le sens de la loi. C'est-à-dire, ils se sont interrogés, c'est-à-dire, est-ce que la loi, c'est finalement une technique juridique qu'on peut utiliser pour faire ce que l'on souhaite ? Donc, est-ce que c'est une espèce de droit individualiste qui doit dicter les lois de l'État ? Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'utilisation de la loi qui lui donne un sens et qui est plus près, non pas de l'individu, mais d'une certaine justice ? Qu'ont répondu les Romains à cette question-là ? Ils ont répondu, là c'est parce que vous n'avez pas lu mon livre. Petite publicité au passage. Ils ont répondu non. Et pourquoi ils ont répondu non ? Parce que ça, leur réponse est aussi importante que la question, comme toujours dans les questions du droit. Ils ont répondu non parce que cela ne serait pas une fiction raisonnable. cela ne serait pas une fiction crédible. Et ça, c'est important parce que c'est une fiction pour autant qu'elle marche, qu'elle imite la nature au sens aristotélicien du terme et qu'elle est raisonnable. Et c'est pour cela que l'adoption marche, que l'AMP marche et que les autres filiations marchent aussi parce que là encore, à l'époque, il n'y avait pas non plus d'ADN pour la présomption de paternité. Il n'y avait que l'accouchement qui faisait la mère et oui, la présomption de paternité. Mais voilà, ça venait d'une femme, ça venait d'un homme et l'enfant, tous les enfants, et ça, j'insiste bien, tous les enfants ont un besoin extrêmement important, vital d'origine. Et c'est vrai que je suis extrêmement surpris et j'étais atterré de voir à quel point cette loi-là ne parle à aucun moment de l'enfant. C'est que je pense que nous, société, et que d'ailleurs une société se juge à l'aune de l'enfant, à l'aune de comment on traite cet enfant. Et qu'est-ce qu'on lui doit à un enfant qui naît ? Que lui doit-on ? Quelles sont les créances qu'a un enfant ? Alors, c'est une question extrêmement compliquée. C'est-à-dire, quel est notre engagement par rapport à un enfant à naître ? Et je ne parle pas que d'un enfant adopté ou un enfant issu de PME. Quelles sont, nous, nos créances en tant que société ? Je pense que la première chose que l'on doit à l'enfant, c'est justement une origine qui a un sens. C'est qu'il rentre dans une histoire qui a un sens et où chaque mot compte. Et que là, effectivement, je reviens sur l'actualité, c'est-à-dire, au nom de quoi on priverait cet enfant soit d'un père, soit d'une mère ? En éliminant, d'ailleurs, ces mots dans le code civil. Parce que ce toilettage est quand même incroyable d'avoir décidé que pour tous les enfants, chapitres 8 et chapitre 9, on va supprimer le terme de père et mère. Or, l'engagement que l'on a par rapport à un enfant, c'est déjà un premier engagement, c'est lui fournir une origine crédible qui a un sens avec un père et avec une mère. Et en clinique, pédopsychiatrique, pourquoi c'est si important ? Pourquoi pour nous, il est important de différencier le père et la mère ? Parce que là encore, c'est nous, psychiatres, on a aussi fait des erreurs. C'est-à-dire, maintenant, lors de mon enseignement, je ne prononce plus jamais le terme de parentalité. On s'est fait avoir. Parce que moi, j'ai fait comme les juristes. Pour moi, c'était évident que quand je parlais de parentalité, je sous-entendais paternalité d'un côté, maternalité de l'autre. Comme le terme de parent dans le code civil, il sous-entendait le terme de père et mère. Mais là, le côté positif de ce débat, c'est que oui, ça nous oblige à réinterroger ces notions-là. Donc oui, je ne parle plus de parentalité parce que quand on parle de parentalité, où est le père, où est la mère ? On ne les voit plus. Et que nous aussi, parmi les choses qui nous semblaient évidentes, en parlant de parentalité et d'analyser la fonction parentale, on a complètement passé à la trappe ce qui était évident pour nous, le père et la mère. Et quand on a commencé à faire des études avec les interactions des bébés, ce sera, là en plus, tout psychanalyste que je suis, j'en suis pas moins curieux sur toutes les études qui sont faites à la vidéo de films d'enfants, de films de bébés avec des interactions avec l'homme, interactions avec la femme, le père, la mère. Qu'est-ce qu'ils nous disent les collègues développementalistes, neurodéveloppementalistes, attachementistes ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ces collègues ? Ils nous disent quelque chose de très simple, c'est que le bébé fait extrêmement vite et très précocement la différence entre le père et la mère. Mais c'est, là encore, c'est du lourd, c'est pas la théorie psychanalique qui vous dit oui, c'est important qu'il ait un repérage dit bien. Non, c'est-à-dire ça, je le dis en plus. Mais d'une façon extrêmement basique et de science dure, un bébé, non seulement, mais ça veut dire quoi ? Qu'il reconnaît, ça veut dire qu'il va avoir des interactions spécifiques avec le père, des interactions spécifiques avec la mère qui n'ont pas le même rythme, qui n'ont pas la même durée et dont il n'a pas les mêmes besoins et que c'est complètement dissymétrique. le bébé, lui, la parité, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que le fait de retirer le noyau atomique de l'engendrement, non seulement ça atteint toutes les familles adoptives, c'est-à-dire, et je ne comprends toujours pas pourquoi toutes les familles adoptives ne montent pas au créneau, étant donné que cette loi dit clairement dans l'adoption. On n'a pas besoin d'un père et d'une mère. Mais comment ça ? C'est une institution de filiation. Parce que pour reprendre, je reprends les romains, c'est-à-dire le problème c'est que j'ouvre parfois trop de parenthèses. Je reprends les romains. Donc les romains, ils ont répondu effectivement non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une fiction crédible. Donc cette crédibilité marche à chaque fois que l'on tente de dissocier cette filiation. C'est-à-dire à chaque fois que la société imagine des techniques, alors l'adoption, hop, on a dissocié, mais on réassocie. L'enfant réassocie. Il naît d'un ailleurs, parfois même dans un autre pays, d'une autre histoire, mais l'enfant réassocie ce qui a été dissocié. Dans l'AMP, il est né parfois d'un sperme, d'un ovocie, d'un embryon, peu importe. Il va réassocier, mais à condition que dans sa tête, la loi lui permette de réassocier. Et j'en reviens à la parenthèse que j'avais ouverte avec cette première audition que j'avais eue en 2002 en remplacement du professeur Soulet lors de la loi sur l'autorité parentale. Il était auditionné par le sénateur, M. Betten. Et cette loi de l'autorité parentale, c'est pour ça que cette loi actuelle ne tombe pas du ciel, c'est-à-dire elle vient sur un terreau fertile où déjà on avait utilisé le mot parentalité pour différencier le terme de père, pour indifférencier le père et la mère. Et dans cette loi de 2002 sur l'autorité parentale, il y avait déjà clairement tout ce dont on parle ce soir, c'est-à-dire le fait que le père et la mère, c'est la même chose. Et comment il l'avait formulée, les députés de l'Assemblée, il avait formulé une chose de la façon suivante, c'est-à-dire en cas de séparation, en cas de séparation du père et de la mère, eh bien temps égal, parents égal. Et que l'on pourra imposer la résidence alternée même en cas de conflit. Et alors que cette idée de résidence alternée, c'est une vieille idée qui traînait par rapport aux adolescents, ils l'ont appliquée à tous les enfants, y compris moins de 6 ans. Et là, on a vu, et ça je remercie les députés d'avoir rempli nos cabinets pour les 20 prochaines années, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître mais des choses terribles, c'est-à-dire des bébés, des enfants de 1 an, avec un juge qui appliquait les choses selon les préceptes de, selon justement les attendus de cette loi, enfin les présupposés de cette loi, des sociologues comme Irène Théry, etc., qui avaient dit « à temps égal, parents égal ». Et là, vous privez un enfant, vous lui donnez autant de mère que père dans les premières années de sa construction, il sera atteint très profondément. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas pu construire une base suffisamment sécure pour lui. Donc pour nous, ces histoires de père et mère, ce n'est pas une histoire abstraite. Les termes de père et mère dans la loi, ce n'est pas une histoire abstraite, c'est extrêmement concret. Et que là, bien sûr qu'on a dit ça aux sénateurs, bien sûr, rien n'y a fait parce que c'est très compliqué d'inverser une loi qui est justement le fruit de l'émotion parce que pour moi, toutes ces lois appartiennent à ce que j'appelle les lois compassionnelles, les lois émotionnelles, la proposition de la loi de ce soir, c'est typiquement une loi régite par l'émotion tellement qu'elle est mal faite. Mais à ce moment-là, quelles ont été les conséquences ? C'est que oui, parentalité, père et mère, c'est la même chose. Or, un enfant a besoin de différence. C'est son droit aux différences. Il a droit à des différences. Et en plus, si je vais un peu maintenant du côté psychique et du côté psychanalytique, un enfant a besoin d'avoir des sentiments pour un garçon. Il a besoin d'avoir des sentiments envers son parent du même sexe que Freud a bâti l'homosexualité psychique. Curieusement, on veut retirer pour ce garçon la possibilité de construire une homosexualité psychique avec son père en cas de deux femmes. vous voyez l'ironie du sort. Freud s'est battu pour dire l'homosexualité psychique est universelle et elle est présente chez tout un chacun. C'est ce qui fait justement les sentiments que l'on a par rapport au père pour une fille par rapport à la mère. Et l'ironie du sort, alors que Freud s'est battu pour l'universalité de ces concepts-là, on veut les réduire et on veut priver l'enfant de la moitié de ses identifications. Et là encore, au nom de quoi ? Et c'est là pour ma conclusion ce que je vais dire. C'est-à-dire, pour nous, cette révolution effectivement sociétale dont on a parlé, pour nous, c'est au-delà de la révolution sociétale. C'est-à-dire, ça serait une rupture d'un lien séculaire qui a depuis des milliers d'années et dans toutes les sociétés entre l'engendrement et la filiation. Une rupture anthropologique parce que retirer la naissance comme base de la filiation, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu les anthropologues à l'Assemblée nationale, c'était une vraie farce. C'était une vraie farce pourquoi ? Parce qu'ils vous expliquaient ah ben non, TPSV. TPSV, c'est une abréviation que j'utilisais pour l'internat, c'est-à-dire tout peut se voir. Tout peut se voir. Ils vous expliquent non, non, que tout peut se voir. Oui, d'accord, je veux bien que tout se voit. Ils vous décrivent des faits, les anthropologues. Mais là encore, ils ont oublié le sens. Quel est le sens des choses ? C'est-à-dire, cette filiation, elle tient parce qu'elle repose sur une mythologie, elle repose sur tout ce que la société a construit depuis des milliers d'années. Donc, est-ce que c'est ça justement que l'on veut... C'est-à-dire, l'égalité des sexes, c'est une exigence, c'est une exigence de la pensée démocratique, certes, mais l'égalité des sexes ne veut pas dire annulation de la différence des sexes. Et la moindre dette que l'on a par rapport à un enfant, et je conclurai là-dessus, c'est non seulement une dette de sens, mais aussi une dette de langage, c'est-à-dire de lui donner des mots qui ont une cohérence et qui ont une raison. Et à ce moment-là, cet enfant, dans la nouvelle naissance que lui permet le cadre juridique de renaître au sein de notre société, vivra dans une société, effectivement, où les mots ont bon sens, où la société s'est engagée par rapport à lui, à lui donner une place qui existe en tant que telle, avec une scène originaire dont il pourra aller de l'avant. Parce que, si vous avez un achoppement dans cette fameuse scène originaire, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne ce que j'ai appelé les 100 domiciles filiatifs connus. C'est-à-dire, ça va donner des gens en errance permanente, qui n'est pas réservé, d'ailleurs, aux enfants adoptés ou aux enfants issus de PMA. Lorsqu'une scène originaire dans une famille n'est pas claire, lorsque les pères et mères n'ont pas été clairs par rapport à leur histoire et par rapport à l'enfant, l'enfant va se désaffilier de son père et de sa mère pour aller chercher, où vais-je, où suis-je, d'autres origines. Et là, dans l'adoption, c'est typiquement un signe où il y a quelque chose qui s'est passé, qui, justement, qui a empêché l'enfant de considérer sa famille adoptive comme originaire. Et là, hop, il va du côté du biologique. Mais le biologique en tant que tel n'a pas de sens. Les seuls qui sont porteurs de sens, les seuls qui sont porteurs d'une histoire, ce sont le père et la mère. Et ça, dans toutes les familles. Et c'est en ce sens-là que je pense que les choses sont véritablement problématiques par rapport à tout ça. C'est que la moindre des choses, c'est-à-dire la moindre des choses par rapport à l'enfant, c'est de ne pas le faire rentrer dans une société où c'est l'individu ou son désir qui fait le droit, c'est-à-dire un enfant parce que je le vaux bien. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Mais donner, justement, à l'enfant dès le départ et à notre société dès le départ, une pensée des limites où la construction du père et de la mère, oui, ce n'est pas facile. Oui, le troisième pilier psychique, c'est de l'ordre de la construction. C'est à la fois un pilier vulnérable, mais en même temps, le pilier le plus solide. C'est ce pilier psychique qui donne consistance au fait que, oui, j'ai un père, oui, j'ai une mère, oui, je me sens le fils ou la fille de l'un et de l'autre. C'est ce pilier psychique qui permet de dépasser les dissociations et de donner cohérence à cette histoire. Et si la loi, au lieu d'organiser ce pilier psychique, le désorganise, à ce moment-là, c'est une loi au service de l'individu et non pas au service de quelque chose qui est censé dépasser les individus et qui nous est commun à tous, c'est-à-dire une certaine universalité qui fait qu'on doit tous affronter la différence des sexes. Tous. C'est comme ça. Et il n'y a aucune raison de privilégier certaines catégories d'individus pour dire, pour vous, vous n'avez pas besoin de la différence des sexes. Non, ce n'est pas la peine. Alors, il faut savoir que ça, une fois de plus, ça va faire comme le paxe. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Et d'ailleurs, ceux qui en profiteront ne sont pas forcément les homosexuels. Parce que qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a ouvert l'AMP aux célibataires ? Ce qui a été fait dans tous les pays. Parce que quand même, personne ne connaît un chiffre. C'est-à-dire en Israël où l'AMP, ils l'ont fait dans les années 70-80. Je vous laisse deviner combien de célibataires, quel est le pourcentage entre les célibataires homosexuels ou non et les couples sont allés dans les centres de PMA. Quel est le pourcentage entre les célibataires et les couples ? Vous ne devinerez jamais. 85% de célibataires. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on leur apporte sur le plateau « Femme, vous n'avez plus besoin de l'homme pour faire des enfants. » C'est génial comme truc. C'est génial. C'est-à-dire, ça y est, on n'a plus besoin de l'autre. On n'a plus besoin de... Ça y est, la différence des sexes, c'est plus la peine. S'encombrer avec un être totalement différent qui n'a rien à voir avec... Qui n'aime pas le football. Vraiment. On apporte sur un plateau un truc et une fois de plus, cela n'a rien à voir avec... C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'une universalité que l'on veut rompre. Il y a quelque chose de l'ordre du privilège que l'on veut rétablir. C'est incroyable. Au nom de quoi on privilégierait ? C'est-à-dire, nous, on se la tape tous, cette différence des sexes. C'est comme ça. Ça nous a tous rendus plus ou moins névrosés. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait marcher, mais si. Mais cette névrose, oui, c'est notre lot commun. C'est quelque chose qui nous relie tous. Et c'est cette universalité qui est importante et que cette loi risque totalement de désorganiser. Je vous remercie. Applaudissements